Dans cet épisode de Mémoires de notre région, nous allons découvrir l'une des richesses du patrimoine matériel de Montmègne, l'accordéon. D'abord, nous découvrirons l'histoire fascinante de cet instrument de musique au musée de l'accordéon de Montmègne. Ensuite, nous entrerons dans l'atelier de la famille Vizina, une famille de facteurs d'accordéon. Enfin, nous ferons connaissance des accordéonistes qui perpétuent une tradition populaire qui peint sur nous. C'est au musée de l'accordéon de Montmègne que l'on découvre aujourd'hui l'histoire de l'accordéon, cet instrument de musique qui est devenu fort populaire au Québec. La première mention de l'accordéon, on la retrouve dans les archives des Ursulines de Québec en 1843. Il existe différents types d'accordéon, on a notamment des concertinas, on a des accordéons disatoniques qu'on connaît bien ici au Québec, on a des accordéons chromatiques, des accordéons piano, on peut avoir des bandes de néon, ainsi que des baïanes. On retrouve la très grande majorité de ces types d'accordéon-là ici au musée de l'accordéon. Pour d'abord dire que l'accordéon, c'est un instrument à hanche libre. Comment est-ce que ça fonctionne? Il y a des hanches situées à l'intérieur de l'accordéon que j'ai par exemple ici. On a des hanches qui vont vibrer des deux côtés. Contrairement à un saxophone ou une clarinette où est-ce que la hanche va seulement vibrer d'un seul côté avec l'embouchure, l'accordéon, dépendamment si on ouvre l'accordéon ou on ferme l'accordéon diatonique, va faire un son différent, c'est un instrument bissonore. Plus la hanche va être longue, plus le son va être grave et plus la hanche va être petite, plus le son va être aiguë parce que la vibration est beaucoup plus rapprochée. C'est ça le principe d'un accordéon. On va retrouver différents types d'accordéon. L'accordéon diatonique, c'est un instrument bissonore, donc on va ouvrir l'accordéon, ça fait une note, on ferme l'accordéon, ça fait une autre note. Mais on a aussi des instruments qui vont être, comme les accordéons chromatiques, ils vont avoir beaucoup de notes parce que chaque bouton va faire une note qui est différente. On a différents instruments qui ont précédé l'accordéon avec le même principe que les hanches libres. On a ici par exemple des chen qui utilisaient des hanches en roseau qui allaient vibrer de deux côtés. Ce sont des instruments qui sont apparus vers 2700 avant Jésus-Christ, utilisés en musique traditionnelle chinoise. Mais on a également des instruments européens comme le mélophone et le sicilium qui utilisent le même principe d'hanches libres avec des soufflets mais qui ne ressemblent pas à des accordéons. Donc qui datent vraiment du 19e siècle où on essayait différents types de choses avec le même principe que les hanches libres. Donc de ce côté-ci, on a des instruments français qui sont apparus vers 1830, des accordéons romantiques qui ressemblent davantage à ce qu'on connaît aujourd'hui. Les instruments qu'on a au musée datent plutôt de 1860, donc c'est des instruments qui étaient réservés à la bourgeoisie, qu'on voit avec la décoration qu'on retrouve sur les touches ainsi que la marqueterie qui sont sur les instruments. Il faut attendre un petit peu plus tard qu'on se développe avec une production industrielle pour que l'accordéon devienne davantage un instrument utilisé par les classes populaires. On a quelques exemples ici de fabrication industrielle, notamment des accordéons allemands. Donc ici ce sont des accordéons diatoniques qu'on connaît bien au Québec, une ou deux rangées, on peut aller jusqu'à trois rangées avec un accordéon diatonique. Aujourd'hui la plupart des instruments nous viennent oui d'Italie mais également d'Allemagne, mais on en fabrique au Québec et particulièrement à Montmagny. On retrouve différents facteurs d'accordéons qui font des accordéons diatoniques, une ou plusieurs rangées. Donc il y a quand même une tradition importante ici dans la région à ce niveau-là. Donc on a différents accordéons diatoniques ici qui ont été fabriqués dans la région de Québec ou la très grande région de Montmagny. Dans les premiers temps, lorsque les gens fabriquaient les accordéons, par exemple eux-mêmes et non de façon, je dirais, que ce n'est pas nécessairement leur métier, on peut utiliser différents objets, que ce soit par exemple des nappes en plastique, on peut utiliser du papier collant, on peut utiliser des sous-noirs pour faire des boutons. Puis la profession s'est évidemment développée davantage, puis on voit la différence dans la fabrication de l'accordéon, le bois qu'on va utiliser, les décorations qu'on va mettre, donc ça va devenir de très beaux objets, pratiquement des œuvres d'or. Ces accordéons-là sont tous des accordéons diatoniques une rangée, donc l'instrument qu'on connaît traditionnellement au Québec et qui va teinter notre patrimoine musical. Donc nous, on a une école de musique où on enseigne l'accordéon diatonique. Auparavant, oui, on apprenait l'accordéon diatonique à l'oreille, il y a beaucoup de gens qui ont appris comme ça, mais il y a aussi des cours qui se donnent avec différentes partitions qui ont été écrites pour les gens qui souhaitent apprendre à jouer de l'accordéon diatonique. L'accordéon fait partie du patrimoine immatériel de Maumagny. On en fabrique depuis le début des années 1950. Ce sont principalement des accordéons diatoniques possédant une rangée de 10 boutons inspirés de modèles fabriqués en Allemagne. Il est terminé, le chant est très dynamique. Il est bon pour une vie. Le principe d'un accordéon, c'est vraiment un instrument avant. On voit qu'avec les hanches, le soufflet, quand il est installé dessus, c'est vraiment ça qui donne l'air à la musique, qui fait vibrer la hanche. En levant le clapet, puis en rouvrant le soufflet, il fait sortir le son pour jouer nos pièces. Ici à Maumagny, c'était surtout l'accordéon diatonique, qui était très populaire, qui est populaire encore, parce que c'était des soirées de danse, des danse canadiennes. C'est vraiment le petit accordéon de ce type-là qui s'apprend. C'est des dynamiques, puis ça donne de l'entrain, puis ça va bien. Je me souviens, moi, si on raccule les débuts des années 70, mon grand-père m'a servié, qui jouait de l'accordéon en orchestre, puis moi, je jouais de la batterie dans ce temps-là. On faisait des... Même dans le même fin de semaine, ça arrivait qu'on faisait trois noces. Là, ça fêtait, puis la boisson, on va envoyer le... C'était vraiment la fête, là. C'était très bien. C'est pour ça qu'on nomme ce type-là. À un moment donné, les gens ont toujours aimé ça. Fêtait un peu, puis même assez souvent, si on raccule plusieurs années, ils n'avaient pas été voyant sur le galerie. Puis ça voit de l'accordéon, puis le monde arrêtait d'avoir fait de la fête poignée, là. Ça arrive encore aujourd'hui qu'on voit ça, là, chez les galeries. Je l'ai vu l'année passée. Des fois, des petits portés, là, même à Rochefou de Caen, là, puis trois, quatre autres doigts, là, puis... Ici, on prend une bière, puis on joue l'accordéon. C'est bien le fun. Nous, les accordons aux mélodiers, on en fabrique environ 25 sur commande par année. Puis tout le temps, des commandes spéciales. Puis on essaie tout le temps de donner la même qualité. Niveau de qualité, plus au 100 % possible. C'est pas sûr que... Puis c'est ma femme qui construit le soufflet, qu'on fasse en famille. Puis là, il y a ma fille qui est avec moi. Puis là, on a notre futur relève qui s'en vient. Ils viennent de voir travailler avec moi. Je vous l'ai présenté tantôt. Je vais jamais compter le nombre d'heures, vraiment. C'est quasiment trop d'heures, ça serait découragant. C'est pour ça que j'aime mieux faire ça de même, puis à l'autre bout, ça arrive, puis tout le monde est content. Avant de le livrer, là, il faut vraiment bien le tester, bien écouter. Il y a tout le temps une petite chose ici. Le vibrato est un petit peu trop vite. Celle-là est un petit peu trop slow. Il faut qu'il en donne un petit peu plus. Même en tirant, il y a un petit peu de chose. Là, il faut en limer juste le bout de la petite lame, puis l'emmener parfait. Elle est prête à livrer. Ma petite famille, ma petite mélodie, la future relève, pour qu'il jouait avec. Depuis le 19e siècle, on associe les veillées en famille aux joueurs de violon, qui empruntent aux répertoires irlandais et écossais. À partir de 1950, l'accordéon fait son entrée dans la musique traditionnelle québécoise. Découvrons comment cette tradition s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Avant les années 50, on fêtait à l'amica-reine. L'amica-reine allait d'une maison à l'autre, puis le monde était déguisé. Ça durait 15 jours, puis c'était tous les soirs. Le monde allait veiller dans la maison. Il était reçu, je cherchais des femmes à leur goût, ça a l'air. Puis il était reçu avec... Il y avait de la belle gosse. Ça fêtait pas mal fort. Fait que le lendemain, il allait dans une autre maison. Puis il y avait toujours des joueurs d'accordéon, il y avait beaucoup de joueurs d'accordéon. Puis il y a des veillées de cuisine aussi que j'ai connues. Comme ici, mon grand-père recevait dans les années 50, peut-être 40. Fait que ça fait des grosses veillées ici. Puis il y a une maison que Lionel Fortin, lui, il jouait de la guitare. C'est lui qui m'a fait connaître plusieurs joueurs pour ça, que ça m'a aidé à jouer aujourd'hui. Fait que lui, il y avait... Sa maison, c'était une ancienne école de rang. Fait que c'était grand. Fait qu'il invitait du monde. Il y avait des joueurs. Des bons joueurs qui sont plus là, mais... Il y avait des bons joueurs. Ça dansait pas, c'est écoutant. Puis un joueur, puis l'autre joueur. C'était des grosses veillées. Mais là, c'est pas mal fini. Il y en a plus, là, tu sais. C'est parce que c'était un petit instrument qui était portatif. Puis j'ai su, là, puis c'était pas trop cher. Fait que le monde avait pas beaucoup d'argent. Fait qu'il achetait un accordéon pas cher. Puis c'est là que ça a commencé. Puis ça a l'air que la région de Montmagny, là, point de vue concentration, au Québec, c'était la place qui avait le plus d'accordéon. Parce que c'était pas cher. Comme moi, quand j'ai commencé à jouer, j'aimais ça parce que c'était facile à transporter. Puis c'est de la musique, parce que la basse, c'est une musique joyeuse, ça donne à danser. Fait que c'est ça qu'ils s'apprenaient dans ce sens-là. Puis dans le temps, il y avait pas la TV, puis c'est ça. Fait que le monde se distrayait dans la musique. Fait que l'instrument était facile à changer de place. C'est sûr qu'il y a différents types de fabricants, puis différents sons. Puis moi, j'aime bien mes serviers, parce qu'il y a un son unique. Puis mélodie aussi, j'en ai une aussi, un accordéon mélodie. C'est un autre vraiment son différent, là, t'sais. C'est une autre musique traditionnelle, il faut pas la perdre. Parce que moi, j'ai voyagé un peu, j'ai été au Nouveau-Brunswick, là. Puis la musique traditionnelle, là, elle est plus respectée, elle est plus écoutée, là. Ça a l'air d'être un gros bien, là, pour les jeunes générations, là. Puis ils s'embarquent, ils s'embarquent plus. À partir des années 1890, l'accordéon trouve une place particulière dans la musique traditionnelle au Québec. Cette tradition se perpétue grâce aux fabricants d'accordéon, à ses joueurs, et aussi au carrefour mondial de l'accordéon, qui a été mis sur pied à Montmagny en 1988. Dans le prochain épisode de Mémoires de notre région, d'abord, nous découvrirons l'histoire de la presse à Montmagny, avec les journaux Le Peuple et Le Courrier. Ensuite, nous évoquerons les premières institutions d'enseignement de la Ville, les premières écoles jusqu'aux commissions scolaires d'aujourd'hui. Enfin, nous revivrons l'arrivée du téléviseur dans les foyers de la région, à travers les souvenirs de nos invités. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Mémoires de notre région. Sous-titrage Société Radio-Canada